Le thème d'aujourd'hui, c'est Viens et Voix Lorsque nous disons Viens et Voix Ça veut dire qu'il y a déjà un appel Parce qu'on commence par dire Viens Donc, pour que tu puisses venir, il faut qu'on d'abord qu'on t'appelle Tu ne peux pas venir si tu n'as pas dit Viens Et lorsque l'on dit Viens C'est que la personne te fait un appel Et c'est lui qui reçoit le Viens Directement il y a deux options Il y a la reception du Viens Et également il y a le déplacement Et il y a aussi une question du monde Parce que lorsque je l'appelle J'attends que tu puisses venir Mais pour ça il faudrait que tu entends Ensuite tu te déplaques Et puis tu te déplaques Donc c'est très important Que tu puisses avoir au moins deux témoins Que il y a deux personnes Que il y a deux personnes Celui qui appelle Et celui qui reçoit Donc celui qui appelle Doit parler Et l'autre doit rester voir Et l'autre doit rester voir Et ensuite il va se déplacer Et ensuite il va se déplacer Donc il y a un qui a la bouche Et l'autre doit avoir l'oreille Et l'autre doit avoir l'oreille Et il doit avoir celui qui a l'oreille Et il doit avoir celui qui a l'oreille Le peuple n'a rien entendu Il ne peut pas te lire Et recevoir le salut Parce que la personne n'a pas la parole La parole n'a pas été donnée Et il y a des personnes Et il y a des personnes Quand ils viennent parler Il faut se poser la question Est-ce que tu as l'oreille ? Je dois te demander Est-ce que tu entends ? Parce que pour venir Want om te komen Il faut entendre Il faut entendre Pour se venir Om te komen Il faut aussi avoir le pied pour ces déplacés Il faut aussi avoir le pied pour ces déplacés Il y a un homme Il y a un homme Il a compris comment il faut appeler sa femme Il a compris comment il faut appeler sa femme Parce qu'il n'a pas seulement la bouche Il n'a pas seulement la bouche Je peux aussi t'inviter par écrit Si je t'envoie une lettre Les lettres d'invitation C'est aussi une lettre de dire viens Il y a un homme qui a vu une lettre Il y a un homme qui a vu une lettre Mais pour la lettre Il faudrait que tu puisses lire la lettre Il faut que tu puisses lire la lettre Mais ils ne lisent pas Mais ils ne lisent pas Le seul mot qu'ils veulent lire la lettre Le seul mot qu'ils veulent lire la lettre C'est à l'église C'est lorsque nous disons ouvrez la lettre Oh la lettre est donnée La lettre est donnée La lettre est donnée Ils ont la lettre de dire Ils ont la lettre de dire Les lettres d'invitation Uri on lui donne la lettre Uri a un homme qui a vu une lettre Il prend Et il se met à marcher Et il se met à marcher Il se met à marcher Il se met à marcher Il ne sait pas que dans la lettre Si il pouvait ouvrir Il allait échapper à la mort Il allait échapper à la mort Il allait échapper à la mort Mais Uri refuse de lire la lettre Et il va seulement la donner Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici Ils ont la marche de Uri Ils ne veulent pas lire la lettre Ils attendent que le predicateur puisse lire la lettre C'est ça qui est malheureux Je dis ceci Je dois avoir la parole Je dois avoir la bouche Et le plus important Pour que je puisse me déplacer Il faut que j'ai l'oreille Je dois avoir l'oreille Oh la personne qui a l'oreille La première personne qui a donné l'oreille De première personne qui a donné l'oreille C'était Adam Was Adam Quand Dieu parlait Adam Et Adam écoutait Adam écoutait Adam écoutait Et Adam obéissait Et il a fait ce que tout le monde Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui Quand ils sont devant la face de Dieu Ils ont jamais pu l'oreille Ils ont même pu l'oreille Ils nèvent pas l'oreille Ils sortent aussi leur bouche Ils ne repressaient Ils se sont aussi leur mot Adam le moment qu'il a parlé à Dieu Adam op le moment qu'il a parlé à Dieu C'est lorsqu'il a épeché Mais quand Adam marchait de la sainteté Adam gardait ses mains l'oreille On ne voyait pas Adam parler Il y a des gens Quand ils cherchent la face de Dieu Quand ils ont des soucis Ils se taisent Ils cherchent la face de Dieu Ils font ce que Dieu leur demande Mais la même personne Lorsqu'il va loin de la face de Dieu Tu vas venir avec la parole pour lui dire En place qu'il puisse dire Amen C'est là qu'il ouvre aussi la bouche Tu devrais ça Tu ne penses pas Tu as fait Dieu qui peut me juger Adam prend la parole Lorsqu'il commence à fouiller la face de Dieu Nous devons avoir l'oreille C'est parce qu'avec l'oreille Dieu nous lâchera jamais Dieu dit à Adam Que il n'est pas pour que l'homme soit seul Adam a entendu Que il n'est pas pour que je soit seul Mais lorsqu'il va voir Elle veut pécher Nous voyons l'homme qui a la sagesse Prendre le fruit aussi et manger On pose la question à Adam Mais Adam Pourquoi tu fais seul Mais Adam Waarom doe-je zoiets Sais-tu pas que Elle veut transgresser la loi Weet-je niet Dat zij Un zon Is begraven Adam sait que Si je la laisse Adam Manger le fruit seul Dieu va la chasser God Elle sera loin De la face de Dieu Mais vu que Dieu m'a dit Il n'est pas pour que je soit seul Je dois l'avec Parce que le véritable Adam A compris qu'il n'est pas pour qu'il soit seul Et il va te chercher là où toi-même tu veux dans le désert Je vais dire ceci Lorsque nous disons viens un mot Il y a une invitation Nous t'invitons Or l'invitation Nous le vrons dans le livre de nombre C'est la trompe de rassemblement Qui fait que tu puisses venir à l'invitation En fait que tu puisses te rassembler maintenant là Et vu que Dieu veut Permets-moi maintenant de lire une écriture Lorsque le peuple se rassemblent Josué s'est levé Josué chapitre 24 Le verset 19 au verset 24 Je suis dit au peuple Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel car c'est un Dieu saint Ok On va aller doucement Parce que là on va évangéliser Josué dit Josué dit Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel Josué a besoin de ce peuple Mais il leur dit Vous n'aurez pas la force de servir l'éternel Vous n'avez pas la force de servir l'éternel Pourquoi tu nous rassembles Vous n'avez pas la force de servir l'éternel Vous n'avez pas la force de servir l'éternel Vous n'avez pas la force de le servir. Alors comment faire-t-il ? Vu que c'était un Dieu ça. Comment faire-t-il pour avoir la force ? Jésus dit ceci. Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Alors au moment du rassemblement. Pour que vous puissiez savoir comment servir l'Eternité. Jésus dit sans moi. Avec ta propre force. Tu ne verras jamais l'Eternité. Avec ta propre force. Tu ne verras jamais l'Eternité. Avec ta propre force. Tu perdras ta virginité. Avec ta propre force. Même si tu es prédicateur. Tu pourras aller en prison parce que tu vas braquer. Tu peux rien faire. Pas parce que tu es prédicateur. Niest parce que tu es prédicateur. Tu as la force de servir l'Eternité. Si tu sers l'Eternité. Si tu sers l'Eternité. C'est parce que je suis là. Parce que je suis là. vous n'aurez jamais la force alors je voudrais evangeliser une personne alors je voudrais parler à une personne aujourd'hui si nous le mettons de côté vous n'aurez jamais la force de le servir nous ne serons jamais propres saints devant la face ce que tu as aujourd'hui ne tape pas le tors en disant que j'ai la connaissance que plus que tous que j'ai l'anxion plus que eux tous que moi j'ai 24 ans je toujours viens que moi aujourd'hui je prie 4 heures de prière ne tape pas le tors parce que si tu as encore debout c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne 6-7 hommes c'est 4 parce que si cette femme va à la fin tu as la femme vierge de 26 ans tu peux te retrouver en prostituee en un instant tu as aujourd'hui qui crée les termes tu peux te retrouver en un instant tu as qui est fidèle à ton mariage tu peux être l'impédie la prostitueuse comme pas possible tu peux être l'impédie la prostitueuse comme pas possible mais si la crainte de Dieu est encore c'est pas parce que tu es un Dieu plus que moi c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne c'est parce qu'il y a un homme qui te gagne C'est un Dieu jaloux Qui n'aime pas que nous les mélangeons Et il y a des frères Et il y a des seuls Même si tu es venu aujourd'hui au Dieu Tu es le seul qui sait que tu mélanges l'éternel J'aimerais rappeler une personne Parce que c'est une campagne évangélique Nous sommes très rapides Il y a des personnes qui mélangent Et j'aimerais te rappeler que c'est un Dieu Une forme de jaloux Ne venez pas que tu puisses parler à d'autres femmes Ne trompe pas un homme jaloux parce qu'il va te boxeer La jalouxie peut pousser un grand collé De jalouxie peut pousser un grand collé J'aimerais rappeler un peu J'aimerais rappeler un peu Écoutez le terrain est un Dieu Ils oublient que l'éternel est un Dieu Ils oublient que l'éternel est un Dieu Ils oublient que l'éternel est un feu J'aimerais que l'éternel est un Dieu Ils ne pardonnera pas tes transgressions Ils ne pardonnera pas tes besoins Ils ne pardonnera pas tes besoins Ils ne pardonnera pas tes besoins Parce que même si tu as commis les besoins Tu confies vers le pardon Tu confies vers la prière Non oublie pas Les conséquences restent Les conséquences vont rester Tu peux tomber dans l'impudicité Et tu vas vite faire tes trois heures de prière Tu vas vite faire tes besoins Que pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Seigneur Oké, je peux te pardonner Oké, je vais te pardonner Mais pour voir ta collé Tu tombes enceint Tu tombes enceint Et là maintenant Après trois heures de prière de repentance Tu apprends que tu es tombé enceint De l'évangéliste Tu apprends que tu es tombé enceint De l'évangéliste De l'évangéliste De l'évangéliste Qu'est-ce que tu vas faire Vas-tu avancer Vas-tu tuer une âme Ou vas-tu assumer Les conséquences vont rester Ça c'est la punition Parce qu'il est dit C'est la loi de la séance On ne se moque pas de Dieu On ne se moque pas de Dieu C'est que moi et moi je vais semer C'est ce que moi et moi je vais récolter C'est que moi et moi je vais semer C'est que moi je vais semer Mais c'est lui qui voit Mais c'est lui qui voit Mais c'est lui qui voit Il voit que j'ai commis l'adulté Il voit que j'ai commis la masturbation Tu peux voir que tu as des problèmes au boulot Toi qui étais bien assis dans ton travail Et d'un coup tu deviens un sans travail Sans apport Parce qu'il est de conséquences Ce que je vais semer C'est ce que moi je vais récolter C'est ce que toi tu vas te recemer C'est ce que toi tu vas récolter C'est ce que toi tu vas récolter Joshua dit C'est un Dieu qui ne pardonne pas vos transgressions Il ne pardonnera pas vos péchés Je vais continuer ça Remarquez Et verset 20 il dit ceci Lorsque vous abandonnerez l'éternel Et que vous servirez les dieux étrangers Il reviendra vers vous Il reviendra vous faire du mal Et il vous consumera Après avoir fait du bien Donc même si Dieu te fait du bien aujourd'hui Mais si tu te retournes pour servir d'autre Dieu La Bible dit qu'il va te consument Vous comprenez ce qu'il veut dire vous consommez Parce que tu es parti servir un autre Dieu Oh la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu Mais la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu C'est normal Mais quand on dit Dieu ici Mais quand on dit Dieu ici Qu'est-ce que cela veut dire ? Wat wil-t-t-on dire ? Jean réponds Au commencement était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Voilà pourquoi tu es dans l'Exode 20 Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face En d'autres termes il veut dire Vous n'aurez pas d'autre parole devant ma face Jullie zulte n'a pas d'autre parole devant ma face Adam tu as d'autre parole devant sa face Adam tu as d'autre parole devant sa face Lorsque les écritures nous te les présentent Lorsque tu analyses les écritures Tu vois que ta marche est en dehors de cette guillette Tu vois que ta marche est en dehors de cette guillette Mais tu te convainc toi-même Au point de dire Dat je zelfs zegt Je suis pas convainc Je t'attends qu'il s'il me convient La Bible te dit que la vérité c'est chaud Tu n'as pas la réponse Je t'attends qu'il s'il me convient Mais les gens qui répondent Je t'attends qu'il s'il me convient Je ne suis pas convainc Je t'attends qu'il s'il me convient Ils cherchent quel genre de conviction Tu as d'autre Dieu devant ma face J'ai d'autre parole devant sa face J'ai d'autre parole devant sa face J'ai d'un statu J'ai d'un statu J'ai d'un statu J'ai d'un statu Pour dire que Ah, je suis idolâtre Tu es idolâtre quand je refuse les Écritures Je bent un idolâtre quand les Écritures ne te brisent pas Je bent un idolâtre quand les Écritures ne te brisent pas Les Écritures te frappent Et tu restes encore de vous Et tu restes encore de vous Et tu restes encore de vous Un vrai écriture Je bent echt un écriture Et la Bible dit Et la Bible dit L'éternel me consumeur Le Heer zal ons oeven niet Je veux parler en non Je prais en non Car je suis un homme comme tout Je cours moi aussi pour ne pas te rejetter Donc je dois d'abord commencer mes proches Je dois d'abord commencer mes proches Je dois d'abord commencer mes proches Je sais que ta marche est en deux euros La Bible dit Malgré que Dieu t'a fait du bien Il viendra te faire du mal Et le mal qui va te faire Il nous consumera Il nous enlevera sa face Nous ne le rencontrerons point Nous souffrirons éternel Jésus rassemble le peuple Pour les motiver C'est comme ça que vous jouez Vous avez l'apprécié Jésus rassemble la foule Pour les motiver Jésus a tout d'autres choses Qui est la vérité Les choses qui sont réelles Que nous avons un Dieu Qui n'aime pas que nous les mélangeons La Bible dit Moni soit là Qui fait l'œuvre de l'éternel Avec negligence C'est Dieu lui-même qui le dit Donc si tu donnes un œuvre Tu sais ce que tu dois faire Je weet ce que tu dois faire Mais toi-même tu es negligent Le dernier qui t'a donné cela Il dit qu'il y a une malédiction sur notre texte Il dit qu'il y a une malédiction sur notre texte Il dit qu'il y a une malédiction sur notre texte Parce que l'œuvre de Dieu Nous commençons à le négliger Beaucoup négligent l'œuvre de Dieu Beaucoup négligent leur propre salut Mais la Bible dit Je vais continuer à le dire La Bible me dit ceci Lorsque vous abandonnerez l'éternel Et que vous servirez les dieux étrangers Il reviendra vous faire du mal Et vous consumera après vous avoir fait du bien Le peuple dit à Josué Non Car vous serviront l'éternel Le peuple dit non Car vous serviront l'éternel Alors j'aimerais être comme Josué Après avoir invité le peuple Et les avoir présenté qui est l'éternel Je vais répondre réellement une question Dans laquelle c'est dans ton cœur que tu répondes Voici ma question Je vais réellement servir l'éternel Wou-je echt God dienen ? Wou-je God echt dienen ? Wou-je réellement sauver tonne ? Wou-je echt je ziel redden ? Wou-je echt God volgen ? Parce que viens Quand on t'appelle Est-ce que tu entends la voie de Dieu ? Est-ce que tu es prêt à suivre Dieu ? Ben-je klaar om God te volgen ? Et Jésus après va avoir posé la question Il dit aussi ceci Au thé du milieu de vous Les deux étrangers C'est bien de venir Mais lorsque tu viens Mais lorsque tu viens Il faut voir ton état Il faut voir ton état Au thé du milieu de vous Les vols Les vols Les stèlent Les cupides Les cupides Les cupides Tout ce qui n'est pas God Analysez Analysez-toi frère Analysez-toi seul Analysez-toi seul La vie dans laquelle tu es mener Het leven dat je leeft Is-t-il pas un Dieu étranger ? Is-t-il pas un Dieu étranger ? Je disais l'autre fois Que Rachel malgré qu'elle suit Jacob Ongeacht dat Rachel Jacob Elle est quand même partie Avec son petit Dieu étranger Is-t-il pas un Dieu étranger ? Parce qu'il y a beaucoup Malgré qu'ils suivent le véritable Jacob Ongeacht dat ze Jacob volgen Ils amènent toujours leur petit Dieu étranger Ils n'ont pas confiance Ils n'ont pas confiance Que dans les moments difficiles Je peux peut-être prier mon Dieu étranger Peut-être que lui me répondra Et dans les moments difficiles Peut-être que je peux voler quelque chose Peut-être que je peux arnaquer Peut-être que je peux mentir Peut-être que je peux mentir Il y a beaucoup de Dieu étranger dans le peuple Il y a beaucoup de Dieu étrangers dans le peuple Personne veut s'analyser Personne veut regarder son état dans le miroir Niemand veut naar son état Et constater qu'il est le temple de Dieu vivant Ils constatent qu'il est le temple de Dieu vivant Remarquez ce bâtiment-ci Si quelqu'un se mette là-dedans de boire Et il peut tomber l'alcool Nous allons nettoyer On va dire il faut que le bâtiment soit propre Alors que Dieu n'a rien à faire de ce bâtiment Dieu ne regarde pas ce bâtiment Mais nous nettoyons ce bâtiment Alors que ce bâtiment là c'est tonne Alors que ce bâtiment là c'est tout ta vie Pourquoi veux-tu pas les doigts ta vie Pourquoi ne veux-tu pas mettre en propre ta vie Tu veux que le cède espoir tu utilises Tu vas direct dans la ville et prier Mais au fond de toi Tu sais que la maison est souillée Tu sais qu'il y a l'alcool partout Il y a des pistes partout Il y a la prostitution dans les coins Mais tout est une crème pas Dieu Il est devenu ton ami Tu arrives à aller prier Tu arrives à aller prier Tu as vu des films qui souillent Et tu vas prier Et tu es à l'aise Ton cœur ne t'a même pas tourmenté Tu ne peux pas poser des questions Je n'ai même pas tourmenté Je n'ai même pas tourmenté Tu as vu que Dieu peut tuer tout de suite Mais tu n'es pas tourmenté Et tu prêches tous les dimanches Et tu couches avec les soeurs de l'Assemblée Tu es choriste Et tu chantes pour la gloire de Dieu Mais ta vie est souillée comme pas possible Mais ta vie est souillée comme pas possible On se manque énormément de gens On se manque vraiment de gens On est arrivé à un temps où on se manque réellement On est arrivés à un temps où on se manque réellement de gens Le temple est souillée comme pas possible Nous ne savons plus qui marche réellement dans les coins Il y a tellement de brigands Mais ils sont très bien déguisé Mais parce que la grâce de Dieu ne veut pas vous faire dévoiler Si on commence à faire des prières Que toute personne a bidit Que Dieu le frappe et c'est là Au nom de Jésus Christ Que Dieu le frappe et c'est là Je vais voir que les gens ne voudront pas les prières Les gens qui pourront s'assemblée Il y aura des personnes qui vont quitter Il y aura des personnes qui vont quitter Parce qu'ils diront que le pasteur veut qu'on Dieu le frappe et c'est là Il y aura des personnes qui vont quitter On notre frère c'est que Dieu frappe les impuniques Mais qui sait que tu es impuniques Alors tu t'es quitteres l'assemblée Mais nous disons que les impuniques ne vont pas les prières Nous disons que les impuniques ne vont pas les prières Nous sommes tous ensemble ici On veut chercher la face de Dieu On veut tous aller de gloire en gloire On veut tous aller de gloire en gloire On entendre les prières ensemble Mais on ne sait pas qui est qui On ne sait pas qui est qui On ne sait pas qui est qui Vous De votre propre force De votre propre force Vous ne saurez pas le service Il est vrai que de ma propre force Je ne saurez pas le service Je ne saurez pas le service C'est par la grâce que je le sais C'est par la grâce que je le crains C'est par le包括 C'est par la grâce que je le fait un travail C'est par la grâce que le travail Mais aussi le love de ses dames Qui fait que je puisse l' petrol Mais aussi le love de mon père Qui fait que je puisse pas l' самой C'est par la grâce C'est par la grâce que je symmetric par commandments Parce que la grâce elle dit C'est par la grâce ne permettra pas qu'il soit tenté ou de la force donc tu as quand même la force lorsque l'ennemi est plus fort que toi c'est là que Dieu interviendra mais tout d'abord tu as lancé de la force si Joseph a su fouiller devant la femme de Potiphar parce que Joseph savait que ici là c'est un combat dans lequel je peux fouiller moi même de lui parler de l'exhorté de prêcher le Dieu d'Israël je n'arriverai pas parce qu'il y a moi qui est le prêcher de Dieu des Égyptiens je crois vu que je suis faible dans les prédications je prends mes pieds je prends l'évangile et je fouille mais il y a beaucoup de gens qui veulent affronter la femme de Potiphar dans les restaurants dans les hotels et c'est comme ça que Joseph sont entre les pays mais j'aimerais dire une chose on va prendre Exode chapitre 6 et c'est là que je vais m'arrêter de mon exhortation et dans les autres Exode chapitre 6 verset 5 à 6 verset 5 à 6 lorsque le peuple s'est rassent après avoir présenté le véritable Dieu voici c'est qu'on peut voir de la grâce du Seigneur Exode chapitre 6 verset 5 à 6 J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance on va s'arrêter là J'ai déjà entendu le gémissement des enfants d'Israël Lorsqu'on arrive à répondre à la question de Josué que nous servirons l'Eternel alors dans les moments difficiles nous pouvons ouvrir la bouche et que l'Éternel puisse entendre et que l'Éternel puisse entendre il dit j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël les enfants sont en train de pleurer entre les souffrits alors moi Dieu je les ai entendu et que je les regarde et que je les regarde et que je les regarde je me souviens de mon alliance je me souviens de mon alliance si il n'y avait pas de l'alliance Dieu aurait entendu mais il n'allait même pas se souviens mais vu qu'il y a une alliance je peux se souvenir de toi l'alliance est ce que Josué fait il appelle le peuple et il présente la grâce de Dieu il présente la colère de Dieu il présente la grandeur de Dieu et il présente le risque et le peuple dit et le peuple dit nous allons suivre l'Eternel nous rentrons et il présente le peuple quand il y a une des enfants il y a des choses que tu ne vois pas clair quand il y a des choses que tu ne vois pas clair à cause que tu acceptes la alliance tu acceptes Dieu dans ton cœur à cause que tu l'asimes à cause que tu l'asimes l'Eternel entends et il se souvient et il se souvient de là où il t'a retiré qu'est-ce qu'il se souvient dans ta vie de nombre de fois où tu as failli tombé de toutes les fois que tu as failli tombé mais tu n'as pas souillé son nom qu'est-ce que Dieu peut se souvient de toi ? là où une personne est perdu la foi et de partie l'exhorter de partie prier pour une personne qu'est-ce que Dieu se souvient de toi ? qu'est-ce que Dieu se souvient de toi ? malgré que tu aimais bien ce petit copain mais lorsque tu entends la parole de Dieu tu as laissé que la parole de Brice tu es retourné, tu as lié à cet homme je tient tout mon cœur et ça tu le sais mais aujourd'hui je veux que nous puissions arrêter parce que notre vie n'est que la crise et je cherche à suivre la phase de Dieu lorsque tu fais de tes choses c'est là que l'Eternel se souvient il ne se souvient pas de tes prières que tu as faites en vin oh Jésus je t'aime tu es le plus grand de toutes choses sans toi je ne peux rien faire sans toi je ne suis rien Jésus mon amour Jésus mon grand et alors que tu es totalement dans ton souille mais à la grave je n'écoute pas les tes prières j'ai luisteré pas de tes prières tes artes témoins de toi-même 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 et dis je vais vous délivrer il dit comme vous pouvez redder de la main de la servitude de la main de la servitude là où toi tu es bloqué La prison dans laquelle tu tournes Où tu n'arrives pas à ton sortie Vu que tu es dans la servitude Ton père se soubère à l'esprit Il viendra te délivrer là Il viendra te restaurer là Il viendra glorifier son nom Parce que tu as glorifié son nom devant le Dieu qui m'appelle Devant le Dieu des Égyptiens Tu as gardé ta robe pure Tu as marché dans la crainte Alors que tous tes amis Ils ne sont pas dans l'oeuvre du Seigneur Tu as entendu de mauvais conseils Tu as préféré te éloigner de tes meilleurs amis Tu as choisi de weg de taille de tes meilleurs amis Juste parce que tu veux suivre Jésus Juste parce que tu veux suivre Jésus Tu as déloigné de tes hommes Juste pour l'amour de Jésus Juste pour le amour de Jésus Tu as arrêté la publicité Tu as déloigné de tes amis Juste pour l'amour de Jésus Tu as arrêté l'alcool Juste parce que tu aimes Jésus Et tu as compris que c'est un Dieu Je ne peux pas avoir d'autres paroles devant sa face Tout ce qu'il dit il me brise Et j'accepte le brisement C'est loin d'être ses amis C'est un brisement C'est un brisement C'est un brisement C'est un brisement Arrêtez le pot de lui C'est un brisement Et la vie me dit C'est un Dieu qui se souvient 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 Ta prière a un sens Lorsque tu dis Seigneur souviens-toi Quand je lis les écritures Plus encore quand le peuple a péché Dieu venait leur dire Souvenez-vous Je vous ai fait sortir des chers Vous étiez des esclaves Je vous ai fait sortir Souvenez-vous 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 Et bien toi et moi Nous pouvons se dire à Dieu Souvenez-vous Souvenez-vous De ce que j'ai arrêté Souvenez-vous De ce que j'ai fait Souvenez-vous De ce que j'ai fait Vous savez Quand je rentre dans la prière des souvenirs C'est mon meilleur prière Parce que j'ai evangelisé Want j'ai evangelisé Parce que j'ai evangelisé Tu as eu changé un jour j'étais gravement malade j'avais attrapé froid, mais c'était pas possible tu sais bien pleuvoir tu sais bien léger quand je suis rentré à la maison je me suis dit, wow Seigneur je l'ai fait non pour moi mais pour toi le jour où peut être que mon fils pourrait être malade je pouvais dire Seigneur à toi je me souviens de tout ce que j'ai fait il neige et il pleuvait je répète ton nom je ne veux plus rencontrer des exs en je me je pouvais me cacher garder un peu de charisme mais je continue à crieer ton nom elle m'a regardé peut-être qu'elle s'est manqué de moi je l'ai regardé c'est qu'elle m'a regardé il crie comme un fou il n'a pas honte mais je l'ai fait pas pour moi-même il n'a pas honte de moi sur la croix il n'a pas honte de moi sur la croix il n'a pas honte de moi sur la croix là j'ai arrêté pour la gloire de ton nom que Dieu nous bénisse c'est votre conseiller je vous remercie merci 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 merci